Association, qui repose sur des techniques d'hybridation. On s'est aperçu qu'en fait, bien qu'elle soit un pan génomique très puissant, ces études conduisaient à une faible explication de l'héritabilité dans la schizophrénie. On a fait donc une nouvelle hypothèse beaucoup plus récemment, en 2009-2010, que la schizophrénie pouvait dépendre de variations rares à forte pénétrance, selon l'hypothèse Common Disease Multiply Chains. Pour identifier des variations qui sont très rares, mais qui ont un fort impact, on a utilisé des nouvelles stratégies de séquençage beaucoup moins coûteuses que d'utiliser de séquencer tout le génome. C'est des stratégies dites de nouvelles générations de séquençage, des séquençages d'exome. Qu'est-ce que l'exome ? En fait, dans tout le génome, l'exome, c'est la partie codante qui code pour des protéines. On sait qu'elle a des répercussions fonctionnelles importantes. C'est 1% du génome, soit 30 mégabases. Donc, si les généticiens considèrent qu'à peu près 90-95% des maladies sont expliquées par des mutations sur le génome. Vous comprenez bien qu'au lieu de séquencer l'ensemble du génome qui est extrêmement long, c'est beaucoup moins coûteux de ne séquencer que l'exome, que la partie codante. Donc, c'est cette stratégie qu'on a utilisée pour ce mémoire de Master 2. On a séquencé l'exome de deux cousins dans une famille où plusieurs membres ont été atteints de schizophrénie. D'autres méthodes sont utilisées pour essayer de repérer des mutations de nouveau. En fait, c'est des mutations de nouveau. C'est des mutations qui arrivent spontanément chez un schizophrène, qui ne sont pas forcément transmises par les parents. C'est la méthode des trios. Les trios, c'est deux parents qui n'ont pas du tout de pathologie psychiatrique, où il n'y a pas d'antécédents familiaux. Un patient schizophrène, on va comparer l'exome des deux parents et du patient. Et on va rechercher une mutation qui apparaît chez le schizophrène, non transmise par les parents, et qui pourrait expliquer la formation de la maladie. C'est des recherches qui sont en cours, qui ont fait l'objet de publications américaines. C'est sur quoi on travaille au laboratoire INSERM, avec M. Campion, qui est un généticien psychiatre, et le Dr. Guillain. C'est des stratégies qui sont actuellement utilisées pour les schizophrènes, mais aussi dans le trouble bipolaire. Toujours, à part de cette expérience de MasterDome, on m'avait un petit peu formée à comment on monte une étude clinique. Je me suis essayée, en fait, à élaborer un projet d'une étude de soins courants. Donc, effectivement, voilà, quand je me suis lancée, élaborer un projet de recherche, c'était toujours d'assez vague. En fait, j'ai été confrontée aux différents aspects pratiques, tels qu'élaborer un protocole, qui soit à peu près compréhensible partout, choisir des échelles d'évaluation pour essayer d'objectiver un petit peu nos observations cliniques, pour pouvoir aussi mesurer, en fait, la symptomatologie, avec toutes les limites que ça implique. Toutes les démarches administratives, en fait, que ça implique, de mener une étude, c'est-à-dire demander un accord au comité de protection des personnes, faire des démarches auprès de l'ACNI pour que ce soit enregistré, demander des consentements, et puis aussi coordonner, en fait, tous les participants, ce qui a représenté quand même une grosse partie du travail. Donc, cette étude, en fait, c'est une étude qui avait pour but d'évaluer le niveau de violence des patients hospitalisés pour troubles psychotiques en fonction du niveau de violence de leur lieu de résidence. L'hypothèse qu'on avait faite, c'était que l'intensité des comportements violents des patients psychotiques, qu'on mesurait, en fait, par une aisselle d'agressivité manifeste, était supérieure dans les zones de forte criminalité comparées aux zones de faible criminalité. Autrement dit, les patients psychotiques avaient plus de risques d'être violents dans des grandes zones urbaines, considérées à plus forte criminalité, comme Paris, par exemple, plutôt qu'à Rouen, en fait, considérées à plus faible criminalité. Donc, on a mené une étude prospective pendant un an dans neuf villes françaises qui, chacune, avait des taux de violence, des taux de criminalité différents. Donc, les villes qui avaient le taux le plus faible de criminalité étaient rhodaises, on passait par Rennes, Caen, Rouen, et puis les villes les plus violentes étaient Nîmes, Saint-Denis. Cette étude, juste, voilà, pour information, pour dire que ça a quand même débouché sur quelques résultats, on a quand même un plus de 95 patients de juin 2010 à mai 2011, essentiellement des schizophrènes. 79% des patients ont été violents pour leur hospitalisation, à savoir qu'on avait volontairement un petit peu ciblé notre étude, c'était des patients psychotiques hospitalisés sous contrainte dans les unités d'admission, donc des patients qui arrivaient déjà dans un contexte particulier. La violence des patients était essentiellement verbale, surtout les premiers jours de leur hospitalisation, ce qu'on observe quand même en pratique clinique. Et on va retrouver qu'il y avait une forte corrélation, donc un fort lien entre la violence des patients au cours de leur hospitalisation et la violence de leur lieu de résidence. Donc ça, c'était un petit peu le modèle, en fait, d'un diagramme que l'on obtenait qui montrait en fait la répartition de la violence des patients en bleu en fonction de leur lieu de résidence. Donc vous voyez, il y avait quand même une forte corrélation entre cette violence et la criminalité des villes, et puis avec un effet, avec des villes les plus faibles comme au Rodez, jusqu'à des villes où il y avait un petit peu plus de violence comme Saint-Denis. Pour cette étude, en fait, ce qu'on ne m'avait pas dit, enfin, aussi, je me forme aux statistiques et aux manuels de statistiques. Il y a des logiciels, en fait, tels que l'ESPSS. Donc ça, c'était à tout moment pas formé à ce genre de choses, donc ça demande quelques heures passées sur Internet pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit et pouvoir réussir à monter un modèle statistique qui permet d'évaluer un petit peu la violence des patients selon la violence des villes, mais en prenant en compte d'autres facteurs. Donc, voilà, cette étude concluait que la violence des patients, en fait, c'était corrélé, en fait, c'était fortement lié à l'intensité de leur symptomatologie, à l'abus-dépendance aux substances et au taux de criminalité des villes. On a essayé de donner un petit peu, d'essayer de comprendre en quoi, finalement, le taux de criminalité des villes pouvait influencer le passage à l'acte violent des patients psychotiques. On a fait l'hypothèse que les patients n'étaient pas plus... Alors, en sachant aussi que les patients, s'ils ont un risque de passage à l'acte violent, ils sont aussi plus à risque d'être eux-mêmes victimes de violences et que dans les zones de forte criminalité, ils pouvaient être soumis à plus de facteurs de stress qui pouvaient les amener à décompenser leur symptomatologie, à amener des comportements violents. Cette étude montrait que ça pouvait avoir des implications dans les soins parce que si on voyait que les patients avaient plus de comportements violents dans certaines villes, en fait, ça pouvait amener à une réorganisation des soins ou à prévenir ces phénomènes. Après ces différents travaux, on m'a proposé un poste d'assistante au Centre de ressources pour autisme dans Mandi où, je dois avouer, j'ai découvert un petit peu la vaste étendue du champ de l'autisme. En fait, je crois que j'avais quand même, avant d'arriver au CRA, certaines représentations sur l'autisme, notamment l'autisme sévère. J'ai appris quand même à beaucoup plus spécifier leur mode de relation à l'eau, leur mode de communication, leur mode de comportement, leur particularité sensorielle. Et puis, j'ai participé à la création d'une unité mobile spécialisée dans les troubles envahissants du développement dont la mission était de soutenir, en fait, les équipes sanitaires et médico-sociales de la région. Donc, cette unité mobile s'appelle Youmosted. Ça a été créé en décembre 2011. Donc, je participais avec deux éducatrices. Donc, on a été confrontés à un certain nombre de situations compliquées. Mme Chastan nous a fait intervenir aussi. On n'a pas eu toujours les réponses. Donc, voilà. Notre but, c'était quand il y avait des troubles du comportement chez les autistes, en fait, pouvoir réaliser une évaluation fonctionnelle en sachant que les autistes, voilà, s'il y avait un problème de comportement, ce comportement avait certainement une fonction. Alors, est-ce que c'était lié à un mauvais degré de compréhension de l'environnement ? Est-ce que c'était lié à un défaut de communication ? Est-ce que c'était lié à l'ennui ? Est-ce que c'était lié à des particularités sensorielles ? On a quand même beaucoup étudié, du coup, les particularités sensorielles dans l'autisme. On disait que certains ont une hypersensibilité au bruit, d'autres ont des hypersensibilités tactiles ou autres, ce qui pouvait amener, finalement, des fois, à des troubles du comportement dont on n'arrivait pas souvent à trouver l'origine. Donc, avec mes deux éducatrices, on a essayé de faire des évaluations fonctionnelles. Une évaluation fonctionnelle, c'est ça. C'est essayer de comprendre la cause du trouble du comportement et essayer d'y remédier. Et surtout, par des méthodes éducatives, parce que je me suis bien rendue compte, au cours de cette année, que les médicaments dans l'autisme étaient guère satisfaisants. Donc, pour le Mosted, depuis décembre de Minon, il y a une trentaine de situations qu'on a traitées. Certaines sont toujours en cours. On a eu des demandes très variées, nos centres hospitaliers, notamment en avare, d'ILE, de masse, de faim, de feuilles d'hébergement. On a eu des situations extrêmement différentes, dans des conseils thérapeutiques en catatonie chez un autiste, de troubles du comportement, ou des fois, c'était des aides à la prise en charge éducative. Au final, toutes ces expériences m'ont confortée vraiment dans l'idée que j'avais de la psychiatrie, c'est une spécialité riche avec un vaste domaine de recherche où de nombreuses approches sont possibles. C'est vrai que pour moi, la pratique d'une activité recherche, même modérée, enrichit complètement mon activité clinique quotidienne. Elle permet d'ouvrir sur une meilleure compréhension des maladies mentales, d'évaluer ou de mettre en place de nouvelles stratégies. Et en cela, je pense que c'est indispensable. Je vous remercie. Merci. Merci.